Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'extension WordPress Cocorico Social qui vous permet donc d'afficher des boutons de partage sociaux en bas de vos publications comme ici de manière plutôt sympathique, ça change un peu de ce qu'on trouve partout ailleurs et ça rejoint la tendance du moment qui est à dire le flat design. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà installé l'extension qui est disponible sur la plateforme wordpress.org et nous allons donc nous attacher à ces réglages. Donc dans l'administration de votre WordPress, vous allez dans extension et j'allais dire une grosse bêtise, en fait non, vous allez dans réglages pardon et vous allez dans Cocorico Social. Et donc là vous allez arriver sur la page de réglage de l'extension vous voyez qu'on a trois onglets, général, réseau et autres. Donc vous voyez qu'on a la possibilité de choisir le placement des boutons soit avant, soit après le contenu, voire même les deux. Sachez que c'est possible. Bon, après c'est à vous de voir. Selon votre préférence. Moi j'aime autant les mettre plutôt à la fin parce qu'il me semble logique que les gens partagent votre publication s'ils l'ont trouvée intéressante et donc pour cela il faut déjà qu'ils l'aient lue. Donc moi je ne suis pas trop pour les mettre au début. D'autant plus que moi personnellement quand je vais lire un article et que je suis obligé de remonter au début pour partager, je ne vous cache pas que ça m'embête un peu et qu'il faut vraiment que l'article m'est intéressé pour que je le fasse. Alors que je suis quelqu'un qui partage beaucoup même si des fois la qualité peut sembler un peu limite. Bon, voilà. Donc ensuite nous allons voir où nous pouvons afficher ces boutons, sur quel type de page. Donc il y a les articles, les pages en elles-mêmes et ensuite les médias. Moi personnellement je préfère mettre sur articles les pages et encore ça dépend des sites. Sur certains sites je ne les affiche pas sur les pages. Donc après c'est à vous de voir. Ensuite, donc vous avez les différents boutons que vous avez la possibilité d'afficher ou non. Donc quand vous cochez les cases, pardon, c'est pour activer l'affichage des boutons de partage. Donc là moi je les ai tous cochés, pardon, on les a tous ici. 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6 et 7. Donc 1, 2, pardon, hop, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Donc on a les principaux réseaux sociaux. Si vous voulez intervertir des boutons, c'est possible. Il vous suffit de glisser la barre. Et si on enregistre, pardon, c'est en bas. On va voir que c'est non plus LinkedIn, mais Facebook qui est en premier et qui est mis en valeur dans le choix d'affichage qui a été fait. Donc, format des boutons. Vous pouvez avoir icônes seules comme c'est ici. Icônes plus texte, c'est-à-dire que vous avez toujours la même icône, mais en même temps, par exemple pour LinkedIn, ça sera marqué LinkedIn, Twitter, pareil, et ainsi de suite. Donc, moi cette présentation, elle est sympa. Je vais vous expliquer quand même pourquoi je mets plutôt comme ça plutôt qu'avec le compteur, pas le compteur, pardon, avec le nom. C'était pour montrer déjà cette présentation-là et puis surtout parce qu'avec le bouton de partage par email, on a un petit souci de taille. Voilà, tout simplement. Donc sinon, pour la présentation, au niveau de la largeur des boutons. Donc là, on vous a vu qu'on a un premier bouton qui est mis en avant et qui est plus large que les autres, qui permet donc de privilégier éventuellement un réseau social plutôt qu'un autre. Donc ça, je pense que c'est intéressant lorsque votre thématique va surtout être axé sur un réseau social plus que les autres. Après, si vous avez plusieurs réseaux sociaux qui sont importants, je vous invite à faire une présentation plus traditionnelle. Donc moi, c'est ce que je vais faire ici pour ce site-là et je vais mettre Pinterest au premier puisque je pense que les images sont importantes sur ce type de site. Donc je vais prendre la largeur du contenu parce que la largeur automatique, ça arrive à peu près ici et je trouve qu'esthétiquement, c'est moins beau que la largeur du contenu. Ensuite, on vous demande si vous voulez afficher les compteurs ou non. Donc ça va vous donner le chiffre ici du nombre de partages. Donc là, on va avoir bien sûr zéro puisque les boutons viennent d'être installés. Et enfin, vous avez donc l'incitation au partage. L'incitation au partage, c'est la petite phrase qui vient se placer ici pour inciter donc vos lecteurs à partager vos publications. Donc bien sûr, vous sauvegardez toujours les réglages. Et donc là, on va voir que ça va prendre toute la largeur et que les boutons vont être de taille identique. Et on a donc notre petit compteur. Alors sachez que là, au niveau des compteurs, ça ne se met pas à jour instantanément puisqu'on va aller voir dans, je crois, c'est dans Autre. Rafraîchissement des compteurs. Donc ça peut se faire tous les 10 minutes, toutes les 30 minutes, une heure, deux heures, six heures, douze heures. Moi, comme j'estime que ce n'est pas hyper important d'être à la minute, moi, je laisse le réglage par défaut à une heure. Et enfin, nous allons voir donc le dernier ronglet où vous pouvez indiquer l'adresse de vos profils et ou pages donc Facebook, profils Twitter, profils ou pages Google+, profils LinkedIn, profils Viadéo et enfin, votre profil Pinterest. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement quand un de vos lecteurs va partager votre article ou page sur Twitter, automatiquement, si vous avez ici votre identifiant Twitter, vous serez cité dans les tweets de partage. Vous savez, c'est le fameux arrobase avec votre identifiant Twitter derrière. Ce qui peut donc, je dirais, décupler votre aura sur les réseaux sociaux. Donc, honnêtement, si vous avez donc des pages ou des profils, je vous invite à tous les rentrer. ça ne vous coûte rien et surtout, ça peut vous rapporter gros comme le loto. Voilà, donc n'oubliez pas de sauvegarder les réglages. Je vous épargne le temps que je vais mettre à enregistrer tous mes profils sociaux en bonne tortue du clavier que je suis et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de partages de vos publications grâce à ce plugin français et qui a donc un graphisme qui, moi, je trouve est tout à fait au goût du jour bien plus moderne que ce qu'on peut trouver habituellement sur les autres extensions de ce type. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada